Peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeunes et plus éloignées de la retraite. Là-dessus, je n'ai aucun tabou. C'est ce que disait Edouard Philippe il y a un mois. Le gouvernement réfléchit bel et bien à différer la mise en œuvre de la réforme des retraites. C'est une info des échos. Emmanuel Macron prend la parole sur la question de la laïcité. Faisons bloc et ne nous divisons pas. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. C'était hier soir à Toulouse. Des analyses de sang anormales pour certains pompiers qui sont intervenus sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le représentant de leur syndicat national sera tout à l'heure notre invité en direct. Accord ou pas, le suspense continue autour des négociations sur le Brexit. Et c'est particulièrement dur à gérer pour les entreprises françaises qui travaillent avec les Anglais. Le Brexit pour nous, c'est un vrai point d'interrogation. Les produits que nous vendons vers l'Angleterre seront-ils exemptés de taxes en douane ? Seront-ils plus taxés ? Voilà, beaucoup de questions en perspective. Et puis l'Italie autorise l'une des plus grandes œuvres de Léonard de Vinci à rejoindre la France pour la grande expo qui s'ouvre la semaine prochaine au Louvre, le fameux dessin l'homme de Vitruve. Il est 6h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Europe 1 Et si le gouvernement changeait de braquet sur la réforme des retraites, il semble qu'un plan B soit en préparation. Oui, alors qu'une grande mobilisation contre la réforme se prépare pour le 5 décembre prochain, les échos révèlent que le gouvernement réfléchit à une mise en œuvre plus tardive que prévue. Olivier Samin, un texte a été proposé aux partenaires sociaux et il évoque de nouvelles pistes. L'entrée en vigueur du nouveau système universel par points s'appliquera à partir de la génération née en 1963. Ça, c'est ce que propose le rapport Delevoye. Et ça reste le scénario privilégié par le gouvernement. Mais le document évoque noir sur blanc deux autres options qui, précise-t-il, sont soumises à concertation. Première option, mettre en œuvre le système universel à compter de générations postérieures plus éloignées de l'âge de la retraite, sous-entendu des générations plus jeunes que celles nées en 1963. Deuxième option, qui, elle, repousserait encore plus loin l'entrée en vigueur du nouveau système, appliquer la réforme seulement aux nouveaux entrants sur le marché du travail. En clair, ceux qui démarreront leur vie professionnelle en 2025. Le 12 septembre dernier, dans un discours devant les partenaires sociaux, Édouard Philippe avait entrouvert ces pistes. Il avait cité la génération 1963 comme celle pouvant être concernée au plus tôt par la réforme. Et il avait enfoncé le clou quelques phrases plus loin. Peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeunes et plus éloignées de la retraite. Là-dessus, je l'ai dit au commissaire, je n'ai aucun tabou. La nouveauté, c'est que désormais, ces options sont formalisées par écrit et soumises à concertation. Olivier Samar. J'aimerais comprendre et j'aimerais savoir, surtout comme beaucoup de Français évidemment, c'est quoi l'année de naissance à partir de laquelle, c'est technique, cette réforme des retraites sera mise en œuvre ? 63 ? 64 ? Ou alors, la deuxième option, vous avez entendu Olivier Samar, pour ceux qui entreraient sur le marché du travail en 2025. S'ils ont 20 ans, ils sont nés en 2005. C'est complètement différent. Vous réagissez, vous nous le dites, est-ce que le gouvernement a raison de jouer l'apaisement ou est-ce qu'il doit maintenir son cap 39-21 et le hashtag Europe 1 ? L'autre grand sujet au cœur de l'actualité, c'est bien sûr la laïcité, avec les affaires de voile dans les sorties scolaires. Et Emmanuel Macron a dû sortir du bois et aborder ce sujet très sensible. C'était hier soir à Toulouse, il a fustigé les amalgames et les stigmatisations. Jean-Rémi Baudot était sur place pour Europe 1. Depuis 15 jours, tout a été confondu dans le débat et les commentaires. Pour Emmanuel Macron, ce débat sur le voile et la laïcité n'est pas abordé correctement. La lutte contre la radicalisation, le gouvernement y est engagé depuis le premier jour. Et ensuite, un deuxième combat dont j'ai parlé, qui est la lutte contre le communautarisme. Et puis enfin, il y a les religions en France, dont une religion, l'islam. Le chef de l'État pointe la responsabilité de ceux qui font, je cite, des amalgames entre ces différents sujets. J'entends un raccourci fatal. Une dénonciation qui omet que le gouvernement est lui-même divisé entre ceux qui se montrent tolérants sur le port du voile, notamment lors des sorties scolaires, et ceux qui dénoncent un modèle de société qui ne serait pas celui de la France. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. Un appel à la responsabilité du président, qui s'agace de la pression exercée sur lui pour qu'il prononce rapidement un long discours. J'ai parlé des dizaines de fois de ces sujets. Hier soir, Emmanuel Macron a peut-être manqué l'occasion de poser clairement le cadre du débat sur la laïcité, et ainsi d'apaiser le pays sur la question. Toulouse, Jean-Rémi Baudot, Europe 1. Et notez bien l'invité de 8h15 ce matin, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National face à Sonia Mabrouk. Europe 1, il est 6h05. Tout juste trois semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, une question se pose. Les répercussions sur la santé des pompiers intervenus sur le site ? En effet, certaines analyses de sang montrent des anomalies hépatiques, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a eu intoxication. Il faut attendre d'autres bilans sanguins, mais certains de ces pompiers envisagent déjà de porter plainte. Bonjour, Yael Lecrat. Bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Est-ce que réellement les pompiers intervenus sur le site étaient correctement protégés ? Et comment sont-ils suivis depuis ? Alors, les pompiers qui interviennent sur ce genre de sinistre sont protégés, j'allais dire, quasiment naturellement, puisqu'ils portent des équipements de protection individuelle afin de protéger contre les fumes d'incendie, puisque c'est de cela dont on parle. Il y a un risque, effectivement, ce qui est inhérent à ces fumées, que l'on connaît relativement mal, puisque un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire doit sortir dans les jours qui viennent au sujet de ces risques d'incendie. Ils étaient donc correctement protégés, mais on connaît mal à long terme les expositions. En tout état de cause, les services de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, les médecins et les infirmiers et les cadres de santé des sapeurs-pompiers, assurent un suivi de la totalité des personnels qui ont été exposés sur le site de l'Ebréziole, à peu près de 900 personnes. Et, effectivement, quelques prises de soins reviennent perturbées, mais elles sont extrêmement faibles, moins d'une dizaine sur 900 prélèvements. Et ces perturbations ne peuvent pas être mises à ce stade directement en relation avec l'incendie. Il faut assurer un suivi dans le long terme pour pouvoir juger des risques qui sont encourus par les sapeurs-pompiers. Alors, ces pompiers dont on parle, dont les analyses posent problème, vous êtes en contact avec eux ou avec leurs supérieurs ? Vous savez dans quel état d'esprit ils sont ? Écoutez, globalement, la prise en charge des 900 personnes, prise en charge large, je le répète, qui a été proposée à la totalité des personnes qui sont intervenues, globalement, cette prise en charge donne satisfaction. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que le travail était correctement fait, que c'est carré, comme on dit, qu'il n'y a pas de souci, que la transparence est de mise. D'ailleurs, ils reçoivent tous leurs résultats de manière tout à fait transparente, qui amène certains à, effectivement, aller porter devant la presse ou à envisager de porter plainte. À ce stade, cela nous semble être un peu excessif. Et je le répète, c'est une opération d'ampleur, un suivi important, qui est peu fréquent, puisqu'on découvre ce sujet des fumes incendies. Donc, bien qu'il n'y a pas de risque, ce n'est pas responsable, mais alerter en disant qu'il y a un risque avéré majeur et que les gens sont immédiatement en danger, ce n'est pas non plus responsable. Merci Yael Lecra d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Un témoignage crucial hier au procès du Mediator, celui du docteur Irène Frachon, pneumologue du CHU de Brest. C'est elle qui avait lancé l'alerte, c'est elle qui avait dénoncé l'un des plus grands scandales sanitaires français. Oui, et pendant 6 heures, elle a livré un exposé particulièrement détaillé sur la toxicité de ce médicament et sur ce rôle de lanceuse d'alerte, récit de Chloé Triomphe. Elle s'était préparée depuis des années, diapositives, photos, publications scientifiques et une bouteille d'eau en renfort pour apaiser sa gorge asséchée par le débit effréné de ses propres mots. Ça va, vous suivez, s'inquiète Irène Frachon, auprès d'une greffière bien en peine de suivre la prise de note d'une démonstration technique parfois aride mais implacable. Non, on a arrêté, là répond la présidente, mais on a vos pièces au dossier. Parmi elles, cette photo qui crève l'écran géant des deux salles d'audience plus remplies que d'habitude car de nombreuses victimes ont fait le déplacement. C'est la photo du cœur de Marie-Claude. Le rouge saute aux yeux, mais Irène Frachon s'en moque. Ce qu'elle veut montrer, c'est l'effet du médiator sur les valves cardiaques. Vous voyez, c'est comme de la glu, là, autour. À sa manière directe et simple, technique et pleine de bon sens, Irène Frachon veut convaincre le tribunal et ne lésine pas sur les accusations contre Servier sous les applaudissements d'un public acquis à sa cause. Saint-Cloé triomphe. Europe 1. Accord ou pas sur le Brexit ? Évidemment, toujours pas de réponse ce matin. Ce qui n'arrange pas, les affaires des entreprises françaises qui travaillent avec le Royaume-Uni. On en parle dans la suite du journal. C'est dans quelques secondes sur Europe 1.